10.03, période de réponse et questions du public. Oui, alors donc, lors de notre dernier conseil d'arrondissement, les questions ont trouvé réponse dans cette salle. Donc, je vais procéder immédiatement en reconnaissant les citoyens de se présenter à l'appel de leur nom au micro en arrière. Donc, Raphaël Rousse de la rue, en fait, de la salle, sur le déneigement et l'interdiction de stationner. Je vais juste vérifier avec vous. Est-ce que ça fonctionne? Parfait. Super. Vous allez procéder au déneigement, je pense… Attendez, là, je pense que je ne vous entends pas bien. Vous allez procéder au déneigement… Est-ce que vous pouvez cogner sur votre micro? Oui. C'est ouvert? OK. Ce n'est pas très, très fort, mais parlez fort. C'est bon. Vous allez procéder au déneigement, j'imagine, demain, puis les jours… Ça a commencé ce soir à 6h30. Super. Donc, sur la rue Édouard, j'ai remarqué qu'ils ont mis des panneaux temporaires, des piquets jaunes dans les bancs de neige. Mais les piquets jaunes sont installés en contradiction avec la signalisation permanente blanche sur les panneaux. Normalement, là, on appelle au numéro de téléphone, ça nous dit si l'interdiction est en vigueur. Puis là, j'avoue que dans une situation où j'ai le panneau blanc qui me dit qu'il est en vigueur, mais qu'il est contradictoire au panneau jaune, je ne sais pas… Alors, nous avons avec nous la directrice des travaux publics, Mme Cyrène. Alors, la question est, est-ce que la signalisation sur les bancs de neige, les piquets de bois, ont prédominance sur la signalisation de rue? Alors, on parle ici de la signalisation temporaire qui a été installée sur la rue Édouard. Alors, Mme Cyrène va récupérer le micro et elle va pouvoir vous répondre. Prenez votre souffle, Mme Cyrène. Ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Non. Est-ce que M. le technicien, c'est moi qui donne le son à Mme Cyrène ou c'est vous? C'est moi? Ça me semble ouvert. Bon. Alors, Mme Cyrène va parler très fort. Si vous appelez au 6464, vous allez avoir le message qui dit que la signalisation sur les petits poteaux de bois a prédominance sur la signalisation de rue. OK. Bien, ça m'amène à ma deuxième question. Oui. Il y a trois façons d'avoir l'information sur le stationnement pendant les périodes de neigement. Il y a la ligne 6464. Oui. Il y a la signalisation temporaire. Puis, il y a aussi l'application InfoNeige. InfoNeige. Je trouve ça un petit peu embêtant que toutes ces applications-là ou toutes ces façons-là ne disent pas la même chose. Parce qu'actuellement, si je regarde sur InfoNeige, ça m'indique que c'est la signalisation permanente blanche qui est la bonne. Puis, les panneaux jaunes disent d'autres choses. C'est un petit peu confondant pour les citoyens de savoir qu'est-ce qui… Tu sais, je comprends qu'on dit que le panneau temporaire a pré-séance, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le bord de rue qui est le bon sur le panneau blanc avant de faire l'autre? Puis, j'ai appelé au 3-1 à 4 heures tantôt. Puis, la dame ne semblait pas être en mesure de me répondre ni officiellement c'était quel côté qu'il allait être déneigée. Puis, si je donne un exemple, je suis parti pour venir ici aujourd'hui. Puis, le côté de rue qui ne sera pas déneigée demain, mais qui est sur le panneau blanc, toutes les gens l'ont désertée. Est-ce que vous habitez près de l'école Sainte-Geneviève? Je suis relativement à face du centre culturel. OK. Mais toute la rue Édouard, c'est comme ça. Donc, j'ai l'impression que les gens sont un petit peu embêtés. Si vous me dites que c'est la signalisation temporaire qui a raison, j'ai l'impression que demain, vous allez remorquer un méchant paquet de monde. OK. Mme Sirene? Habituellement, les photos amogées qui sont dans le banneau, c'est souvent pour devanter le chargement ou pour inviter au résident qu'on part le chargement dans les heures qui suivent. Rarement, on va mettre le poteau sur un copier opposé au poteau de la fête. Sauf si on est dans la dernière journée de chargement et qu'on essaie de rattraper toutes les rues qui ont été faites. Mais au début, on suit vraiment l'habitude de le côté du poteau de la fête. Sauf que pour demain, je respecte le panneau jaune. Normalement, vous avez le panneau blanc qui vous dit la bonne journée et l'heure sur le panneau jaune. Dans le fond, je profite du conseil parce que je n'ai pas eu la réponse au 3-1. Ce que je comprends de M. Rousse, c'est que le côté qui devrait être déneigé demain selon la signalisation de rue, le panneau temporaire en bois est installé sur le côté opposé du côté qui devrait être déneigé demain. Exact. C'est ça. Alors, on va vérifier sur Édouard. Sur Édouard, je sais qu'au côté S d'Édouard, la chambre de rue soudainement, c'est juste que c'est sur la 4e avenue jusqu'à… Béchop Power? La 4e avenue jusqu'à Béchop? Oui, jusqu'à Béchop Power. Donc, à Béchop Power, les poteaux temporaires sont d'un côté de la rue. Oui. Donc, de la 3e ou de la 4e jusqu'à la charité, il n'y a pas de poteaux temporaires. Il y en a aussi. Il y en a, mais de l'autre côté de la rue, du bon côté. C'est la signalisation de la rue qui est différente. Ah, ok. Ok. Bon, on va faire une vérification. Oui, oui. C'est un très bon point que vous avez soulevé. Oui. Est-ce que c'est la première fois que vous notez cette situation? En 3 ans, c'est la première fois que vous notez ça. Oui. Mais la question demeure, pourquoi est-ce qu'on a trois systèmes? Tu sais, pourquoi est-ce qu'on ne se fuit pas seulement aux panneaux de rue qu'on appelle? Pourquoi on ne se fuit pas seulement à un cours de neige? Je comprends l'application. Ok. J'ai déjà posé la question. On m'a dit que tout le monde n'était pas à l'aise avec le téléphone. Oui. En fait, comme Mme Cyrane le disait, les petits poteaux de bois, très souvent, vont être utilisés, soit si on veut devancer l'opération neige, ou si on veut la terminer. Et des fois, on est retardé dans l'opération de déneigement par des autos qui sont stationnés, qu'on doit remarquer. Ça retarde tout le processus. Puis la dernière journée, pour terminer tous les petits bouts de rue, bien, le côté qui est à faire, ce n'est pas le bon selon la signalisation. On va utiliser ces petits poteaux-là pour vraiment être capable de finir plutôt que de passer par-dessus une journée. Mais là, comment l'expliquer, je ne le sais pas. On va vérifier avec nos services qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, bien, c'est souvent pour devancer, parce que là, il y a aussi que les gens sont peut-être un petit peu… Ils ne savent pas trop à quoi s'attendre. Ceux qui n'ont pas sorti de la maison aujourd'hui, qui n'ont pas vu les panneaux électroniques, qui disent « on fait du déneigement » ou qui n'ont pas écouté les nouvelles, ils vont peut-être être surpris demain d'entendre le ping-pong. Alors, parce qu'il n'y a pas une grosse accumulation de neige, sauf qu'on veut quand même faire du déneigement pour prévenir que si ça gèle, ça ne sera pas très joli d'avoir de la neige par-dessus de la glace. Alors, c'est pour ça. Là, c'est une situation un peu… Mais Mme Sierenne, avec les technologies d'aujourd'hui, va être capable de vérifier et d'avoir une réponse rapidement. On va essayer de vous avoir ça avant la fin du conseil. Merci, M. Rousse. Alors, M. Francisco Moreno. Bonsoir, M. Moreno. Bonsoir et bonne année à tout le monde. Merci. Bienvenue à la nouvelle chef de la police. J'espère qu'il va être pas mal loin de l'école le matin, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne respectent pas les enfants qui débarquent. Puis, il y a beaucoup de problèmes dans l'école au-vive, que je n'ai pas loin de chez nous. Il y en a beaucoup de personnes, les parents, qui ne respectent pas les règlements. Les règlements, exactement. Soyez la bienvenue. On est gentil, on n'est pas méchant à la salle. Bon, comme d'habitude, quand il y a le déneigement qui est mal fait, vous dites que c'est tout le temps la faute à Montréal. Et puis, alors que maintenant, qu'on s'est plaint de le déneigement, on vous dit, « Ah, mais c'est Montréal qui déclenche le signal, puis c'est Montréal qui fait ça, c'est Montréal. » Ce n'est plus la salle. Alors, cette fois-ci, pour le déneigement, le dernier déneigement qu'ils ont fait, je voudrais féliciter Montréal parce qu'ils ont fait un bel job. Je voudrais remercier aussi les employés et l'école Blu qui ont fait un excellent bel job. Vite faite, excellent. Numéro un. Alors, la félicitation, c'était pour eux. Parce que vous dites tout le temps que la faute, c'est à eux. Alors, il faut les remercier à eux. L'autre chose, c'est par rapport à… Maintenant qu'on va déneiger, c'est très dommage qu'on manque beaucoup de civils. Certains citoyens qui manquent de civils. Après, ils ont nettoyé, ils commencent à nettoyer leur driveway, puis ils font des montagnes. Et puis, il y en a pas mal qui font des montagnes après qu'ils se sont nettoyés, puis ils enlèvent les plats de stationnement. En plus, ils ne s'en servent pas du driveway parce qu'ils ne veulent pas gagner leur asphalte. Alors, je voudrais savoir si on peut faire quelque chose, de donner des avertissements, de plus civiliser, ou je ne sais pas quoi, ou avoir des amants au pied des camps. Merci, M. Moreno. Vous avez tout à fait raison, ces questions de civils. On fait la publicité tant qu'on peut dans le journal L'Accent, dans le messager. Maintenant, on a même les panneaux électroniques sur lesquels on invite les citoyens d'abord à se stationner dans leur entrée. On a un règlement qui dit que les citoyens ne peuvent pas vider sa neige de son entrée de garage dans la rue après le déneigement. Malheureusement, pour être en mesure de donner un constat, il faut prendre les gens sur le fait. Alors, ce n'est pas évident parce qu'on n'a pas des gens qui sillonnent les rues juste pour surveiller si quelqu'un va vider son entrée de garage après le passage de la souffleuse. Et quand on voit des tucs, on a pris des tucs dans la rue après le passage de la souffleuse, on n'a pas vu c'est qui qui l'a fait. Alors, malheureusement, mais effectivement, si nos patrouilleurs passent sur une rue et qu'ils voient quelqu'un qui déneige, c'est certain qu'il va être averti. Mais c'est question de civils, puis je pense que le meilleur moyen demeure encore de se parler entre voisins et de se le dire entre voisins. Mais celui qui fait la faute, il n'est pas tout le temps agréable. Je sais, je vous avais raison. C'est comme les dossiers du chien qui laissaient les chiens tout seuls. Vous aviez raison. Et quand on parlait, ils étaient agressifs. Alors, ce n'est pas aux citoyens de dire quoi faire. C'est pour ça qu'il y a une patrouille animale. C'est pour ça qu'on a des employés de la ville pour faire leur job parce que sinon, c'est nous qui on se ramasse un rubrique à la fenêtre. Vous comprendrez qu'avec 350 kilomètres de rue, on ne peut pas engager des gens juste à jouer à la police dans les rues pour surveiller si il y en a qui vont sortir leur neige après le souffleur. Mais quand on les voit, c'est assuré qu'ils sont informés de la réglementation. D'ailleurs, quand on a des déneigeurs privés qui ne font pas un bon travail, qui mettent leur neige là où ils n'ont pas le droit et qu'on a des avertissements par les citoyens voisins, notre patrouilleur peut se rendre à ce moment-là pour vraiment prendre la personne sur le fait. Parce qu'encore une fois, un déneigeur qui ne fait pas son travail correctement pour être passible d'une amende doit être pris sur le fait. Oui, mais normalement, les propriétaires, c'est les qui mettent la neige en pas de chez eux. Alors, c'est facile à les poignons. Et par rapport aux tempos, je sais que ça fait longtemps qu'il y a plusieurs personnes qui veulent des tempos. Ça fait longtemps qu'on demande des tempos à la salle. Même s'il y a Villemar, ils le font. Ce n'est pas plus dangereux qu'à la salle. C'est la même chose. Sur Numan et la fleur, il y a un gros tempos sur 6 grammes. Alors, ça veut dire que les compagnies peuvent mettre des gros tempos, mais les citoyens ne peuvent pas mettre des tempos. Chez nous, on dit que tout le monde a les cheveux longs ou tout le monde a les cheveux courts. M. Moreno, la compagnie, comme vous le disiez, c'est Graham autrefois. Ils ont eu un avertissement pour leur tempos. C'est certain que les gens qui ne le savent pas, qui installent ça, ils reçoivent la visite de notre inspecteur. C'est déjà fait. Et puis, est-ce que vous pouvez revenir contre ce règlement? Parce qu'en fait, il y en a beaucoup de personnes… M. Moreno, le conseil actuel, comme je l'ai dit tout le temps, après chaque élection, un des premiers conseils d'arrondissement après chaque élection, on s'était posé la question et c'est encore le statu quo. D'autant plus que les hivers ne sont plus ce qu'elles étaient. Et pour les mêmes raisons que j'ai déjà énumérées plusieurs fois, à la salle, on maintient la réglementation que les tempos sont interdits. Bon, ça va aller, il faut changer d'administration. On vous remercie beaucoup, M. Moreno. Merci. Merci. M. Éric Tremblay. Bonsoir, M. Tremblay. Bonsoir à tous. Vous avez dit que toutes les questions ont été répondues. Je ne suis pas sûr de ça. J'ai demandé les dépenses des Chines, mais je suis sûr que ça, ça va venir. J'avais aussi dit, j'avais posé la question par rapport à tourner à droite sur la ronde. Oui. Oui, ça, c'est, écoutez, c'est dans la machine. OK. Pas tourner à droite, tourner à gauche. Donc, tourner à droite, bien, dépendamment. Non, sur la fleur, quand on s'en vient, sur la fleur, quand on s'en vient, pour tourner à droite. Ah, celui-là, OK, OK. Mais il y avait celui sur dollar aussi, mais OK. Ah, ça, je ne sais pas. Oui, celui sur la fleur. Ah, oui, bien, l'autre, on mélange, oui, c'est ça. On va commencer par ma rue, la ronde, tourner à droite. Oui. Oui, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est apporté au comité de circulation. OK. Oui. C'est juste pour dire, dans le fond, sauf circulation. Oui, circulation locale. L'autre, justement, comme vous avez dit, c'est la… Quand on rit de dollar. Exactement, de dollar. Les gens utilisent ça pour faire un raccourci à cause de la lumière qui a été changée. J'ai appris ça dans la bonne mémoire. Justement, la vitesse. Merci, madame, le chef de la police. Madame Matt. Pardon? Madame Matt. Matt, bonjour, madame Matt. J'aimerais ça que vous envoyez des officiers le matin, de bonne heure, à faire du radar. Je sais que vous ne faites pas de radar souvent sur les petites rues, mais sur la rue, la rente à 5h30, 6h45 la semaine, ça passe rapidement. Parce que, justement, ils sautent la ligne, ils sautent une lumière de l'autre côté. Puis, depuis, justement, comme je vous ai dit le mois passé, depuis qu'ils ont changé la lumière, le matin, là, c'est vroom, vroom, vroom. Ça fait que je sais qu'on ne fait pas souvent de vitesse sur les petites rues. Mais ça, je vous invite sur la rue, la rente, par rapport à près de la fleur, quand ils descendent, de venir faire un petit coup de radar, ça va peut-être calmer les nerfs du monde le matin. Est-ce que c'est plus en circulation de la fleur vers de l'art ou de l'art vers la fleur? Non, 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 c'est en descendant. Ça fait qu'ils sautent la lumière. Ça fait qu'ils descendent la rente vers le… Vers l'art. Oui. Non, vers la fleur. Ah, OK. Donc, c'est de l'art à la fleur. Oui, exact. Oui, oui. Ils passent à côté du parc, ils descendent, ils font deux stops, pouf, ils tournent à gauche. OK. Puis, ils sont là, oui, c'est vraiment en direction, là. Ça fait que j'apprécierais que vous envoyez, c'est rare que les citoyens veulent avoir plus de répression, mais dans notre cas, ça serait vraiment positif de le faire. Aussi, en même temps, je vous ai parlé de, je vous ai parlé de la semaine dernière, le mois passé, mais vous étiez pas là, un support au brigadier scolaire. Je vois des choses aberrantes qui arrivent et j'aimerais ça que, comme j'ai dit le mois passé, que vous placez un policier, un petit peu plus loin pour qu'il capte les fautifs. Le mois passé, comme je l'avais dit ici, au micro, c'était un cacier. Donc, vous parlez de l'école Sainte-Catherine-Labouré? Oui, mais M. Moreno dit qu'il y en a ailleurs. Je suis sûr qu'il y en a ailleurs. Moi, c'est Sainte-Catherine-Labouré. De juste mettre un policier là pour que le pauvre brigadier, il n'est pas capable de courir après le monde. Il ne peut rien. Qu'est-ce qu'il peut faire, le brigadier, dans les cas de même? Merci, M. Tremblay. Non. Merci. 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 Je peux juste vous dire que ce n'est pas dur à contrôler. Il n'y a pas tant de chars que ça par rapport à avant. Oui, il y en a beaucoup, mais par rapport à avant, puis non, si vous placez un policier avec un radar, ça va les calmer un peu. Dans le fond, le changement, c'est juste en cause de la lumière. Avant, ils sautent une lumière, dans le fond. C'est ça qu'ils font. Il y a eu des changements. J'en ai parlé le mois passé. C'est juste ça qui a créé ce problème-là. Je ne suis pas d'accord avec vous qu'il y a trop de circulation. On ne peut pas les arrêter. À 6h, 5h30, à 6h, moins quart, 6h, c'est là que ça se passe. Si vous passez peut-être 20 minutes, une dernière, vous allez voir, vous allez avoir des clients. C'est parce que si je me souviens bien, la problématique, c'est qu'avant le changement de phasage des feux, les gens continuaient tout droit à Dolor, puis allaient prendre Amsley, puis Lafleur, puis allaient prendre l'autoroute 20. Mais maintenant, le feu permet que tu peux tourner beaucoup de voitures. Avant, c'était deux voitures, trois voitures max. Mais là, tu peux en tourner beaucoup. Les gens ont compris vite que s'ils prenaient la lumière, là, ils pouvaient clencher sur la rampe, puis là, faire de la vitesse. Et sauver une lumière. Et sauver une lumière. Voilà, c'est ça. Alors, là, c'est une rue très, très résidentielle. Très résidentielle. Mais, en fait, envoyez un policier avec un radar le matin. M. Tremblay, inquiétez-vous pas, la commandante. Non, non, mais je vous le dis, c'est rare, là. Je veux avoir la répression policière, là. Mais ça serait de la bienvenue. M. Tremblay, avez-vous une autre question? Est-ce que j'ai une autre question? Tournant à droite, je l'ai dit, support au Briadier. Oui. Ça serait bon. Oui. M. Tremblay, vous savez que le Bidia-Blay appartient au Océan. Oui. Donc, je pense que c'est ma version de celui-ci. Exact. On est assuré que lors des rencontres, on est en train de faire le Bidia-Blay. À ce point-là, nous devons être invités. Nous ne sommes pas encore les sortis. Nous ne sommes pas les soucis pour savoir ce qui est. Exactement. Parfait. Et la bienvenue à la salle. Merci. Merci, M. Tremblay. M. Daou. Bonsoir, M. Daou. Bonsoir à tous. Et meilleurs vœux pour l'aîné. En fait, un merci aux citoyens qui ont rapporté la confusion par rapport au signalement pour le déneigement. Et qui mériterait peut-être une consultation au Compte en Sud de Montréal. Parce que ça pourrait amener cette consultation. M. Daou, on s'occupe du point qui a été soulevé. Inquiétez-vous pas. On va prendre nos responsabilités. Incluant le remarquage. Oui. Et que ce serait tous les citoyens de la salle immédiate. On en prend bonne note, M. Daou. M. Daou aussi. Le mois passé, j'avais rapporté, il y a deux mois, que le lampadar dans le sentier de Maria était défectueux depuis juillet, que j'avais rapporté. Et ça n'a toujours pas rallumé. J'ai eu un appel téléphonique de votre secrétaire. Vous expliquant le pourquoi. Que c'était un électricien avait passé. Alors, je me suis dit, c'est merveilleux. Je vais veiller pas à la chandelle, mais au lampadaire ce soir. Il n'y a rien qui s'est allumé. Il n'y a rien qui s'est allumé. Il n'y a rien qui s'est allumé. Courriel, téléphone, adresse. Je suis toujours disponible. Le sujet principal, c'est au niveau des avis publics. Donc, la consultation publique au conseil extraordinaire du 8 janvier que j'ai manqué parce qu'il n'était pas percevable dans les avis publics de Montréal, mais pour janvier 2020, j'ai regretté le portail pour aller dans le mois précédent pour voir que le 23 décembre 2019, on éditait l'avis public de la consultation. Tout comme si en dessous de notre table de Noël, finalement, on va allumer pour aller voir les avis publics alors qu'on pense que les bureaux de l'arrondissement sont fermés et qu'en janvier, on va nous donner juste les nouveaux avis publics. On ne parlera pas des avis publics déjà annoncés le mois précédent pour parler de… D'une consultation, la semaine d'ensuite, on ne reprenait pas les mêmes. Il était toujours publié une fois. C'est ce que le règlement nous demande. Oui, mais par contre, on avait le format de papier qui nous disait, bien, c'est telle date, la semaine précédente ou deux semaines avant. C'était clair. Mais là, l'information était comme impossible à aller chercher en janvier. Le 2 janvier ou le 1er janvier au matin, si on allait dans l'avis public de Montréal-Arrondissement, dont on voyait, il y a quelques avis publics. Non, il n'y avait aucun avis public. Le 8 janvier, il n'y avait aucun avis public. Et c'est là que m'est venue l'idée d'aller gratter dans les avis publics de décembre où le 23 décembre, l'arrondissement, la salle annonçait la consultation publique. Pour promis qu'il n'y avait pas tellement grand monde, M. Deschamps, la consultation publique que j'ai regardée en webdiffusion et qui m'entraînait quand même beaucoup de questions. C'est malheureux que je n'ai pas pu y assister. Ça aurait été plus dynamique comme échange. Et puis, on n'est plus restreint ici dans la période de questions selon la réglementation que vous avez faite. Mais je me demande, par rapport à l'égalité ou la transparence d'information, comme ça pourrait être mis comme alternative. Comme j'ai pu voir aujourd'hui sur le compte Facebook de l'arrondissement, on annonce la consultation publique le 20 janvier, je pense, sur les locaux commerciaux inoccupés. Génial, c'est ce que j'allais suggérer, mais ce n'est pas apparu pour la consultation publique du 8 janvier. On va vérifier comment est-ce qu'on peut bonifier notre publicité des avis publics. Ainsi que sur le portail de l'arrondissement d'avis publics pour que ça soit… On va vérifier ça, M. Daou. À la consultation publique sur l'avenue d'Alar, on parle de la prohibition éventuelle des cliniques médicales à l'ère sur l'avenue d'Alar, à l'ère où on dit de désendorger les urgences, dont celle de la salle, et l'axe routier de Dalar amène vers l'urgence. Mais là, on dit, mais non, on va faire le ménage, il n'y aura plus éventuellement de cliniques médicales sur Dalar, qu'on va relocaliser le tout sur Newman. Mais là, toutes ces interruptions de services que ça peut occasionner, ça ne fera pas du bien aux urgences. Il me semble qu'il y a un manque… Vous savez, comme moi, que lorsqu'il y a un règlement comme ça qui passe, qui est adopté, tout ce qui est déjà en place, c'est un droit acquis. Alors, tant et aussi longtemps que les cliniques médicales qui sont sur Dalar resteront sur Dalar, ça ne les touche pas. On fait juste dire qu'il n'y aura pas de nouvelles cliniques médicales sur Dalar, c'est pas souhaitable, à cause du bâti, à cause de la circulation que ça amène, et à cause du peu de place de stationnement. Vous savez que la clinique médicale au coin de Saraguay a quand même trois ou quatre étages, et il y a beaucoup de médecins, beaucoup de bureaux là, et le stationnement est assez restreint. Alors, c'est les citoyens qui habitent autour qui écopent de places de stationnement devant chez eux parce que les gens qui utilisent les services, la même chose pour le centre Nazareth. Alors, ces deux endroits-là, deux cliniques, il y a plus que ça aussi sur cette rue-là, c'est tous des droits acquis, on ne les touche pas. Mais on n'en veut pas d'autres sur Dalar, on favorise plus l'installation de ces services-là sur la rue Newman. Je suis content de vous soulever que sur la clinique, au coin de Saraguay, on est en train de déclencher... Saguenay, excusez, c'est pas Saraguay, mais Saguenay. Saguenay. Oui, le médecin, que ça occasionne des problèmes de stationnement pour les gens du secteur, mais la vision du redéveloppement de l'avenue Dalar, c'est de la densifier, puis augmenter la fréquentation, puis le commerce, tout ça, mais ça va amener d'autant plus de véhicules. Les nouvelles constructions sont obligées d'avoir du stationnement intérieur. Intérieur, mais de rue ou d'arrière-cour, on a diminué les ratios? Non, on n'a pas diminué les ratios, c'est toujours la même chose. Ça peut être arrêt, mais j'ai... En fait, c'est... Avez-vous une dernière question? Les cliniques médicales, proprement dit, est-ce qu'elles sont locataires ou propriétaires du bâtiment? Est-ce que ça peut changer l'enjeu? Parce que s'ils sont locataires, bien, le propriétaire du bâtiment, comme les cliniques derrière le Jean-Claude... C'est l'usage, M. Daou, c'est l'usage qui est un droit acquis. Alors, peu importe s'ils sont propriétaires ou locataires, c'est l'usage qui est un droit acquis. Donc, les cliniques de physio, est-ce que c'est considéré médical ou les cliniques vétérinaires, c'est médical animal, mais est-ce que c'est dans le même ordre d'idée de l'exclusion de ces... C'est très technique. Je pourrais demander à M. Trottier s'il veut répondre à cette question, mais c'est très technique ce que vous posez. C'est très dans le détail, là, M. Trottier. Est-ce que vous avez demandé que le bâtiment est un usage qui est un droit acquis, par le même usage? C'est ça, mais là, je comprenais le volet de droits acquis, tout ça, mais la question de propriétaire, mais vous dites propriétaire locataire, c'est le droit de l'usage. Merci de la clarification. Si vous me donnez deux secondes, parce que j'avais... Pour avoir visionné la voie de diffusion de la consultation, ça m'a entraîné beaucoup de questionnements. Je vous remercie de faire l'éclairage, de tenter de répondre à certaines questions. On décrivait la consultation publique qui avait eu lieu à l'Octogone, dont je suis allé assister, mais c'était dans du un pour un. Il n'y avait pas de forum, d'échange collectif. Et puis, on nous présentait effectivement des panneaux sur lesquels on faisait des commentaires, mais à ma souvenance, on ne prenait pas de notes systématiques. Est-ce qu'il y a un rapport qui sera accessible pour qu'on puisse prendre connaissance de ce que les citoyens ont apporté comme idée ou c'est du cause toujours? M. Trottier, est-ce que vous êtes en mesure de répondre à cette question? Non, le fait que la question est en mesure de répondre à cette question. C'est une fois, une rencontre, c'est une fois que les gens de l'entendre dans lesquels qu'ils assistent à la дела que j'ai aidé et qu'ils se apportent à cette question s'ils soient hearsayés ou qu'ils se os wentz des vagues effets d'abye persone ou qu'ils savent pas weit et puis ils se sentent au moment qui seront 화és et săp・aggaient qu'ils se sentent à la venue le premier Gorée Merci. Merci, M. Trottier. Merci de votre réponse, mais je trouve insatisfaisant ce genre d'approche-là où ça devient une consultation brouillon, où on ne laisse pas de rapport de ce qui a été partagé des citoyens. Comment peut-on contester, dire « mais pourtant, j'ai apporté telle idée » ou « c'est le fruit de plusieurs idées citoyennes qui ont bonifié, mais que finalement, la table du conseil vous applaudissait d'avoir eu une idée ». C'est-à-dire, il y a comme peut-être en quelque part des droits d'auteur, des idées. M. Dao, vous savez que la période de questions, ce n'est pas une place pour faire des débats. Oui, dépendant du sujet. En tant que constructif, mais pas de là à tout changer le projet. Alors, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de rapport qui est fait à la fin pour dire, M. Untel a dit « c'est très beau », Mme Untel a dit « j'applaudis l'initiative » qu'on va faire nécessairement un rapport. Alors, s'il y avait eu des, je pense, s'il y avait eu des, je ne sais pas si vous en avez fait, mais s'il y avait eu des interventions des citoyens écrites ou verbales qui venaient changer ou modifier ou bonifier le projet, je suis certaine que ça aurait été pris en compte puis on en aurait été informé. Alors, si ce n'est pas le cas, alors c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il n'y a pas eu, qu'il n'y avait pas eu lieu d'avoir un rapport écrit. En fait, j'aurais beaucoup d'autres questions. Merci pour cet éclairage à nouveau, mais j'ai pris beaucoup de notes. Donc, les espaces de chargement et de déchargement deviendraient facultatifs. J'imagine qu'on a une vision dans l'avenir que toute livraison va se faire par des drones. Encore une fois, M. Daou, la consultation, ce n'est pas ce soir. Vous arrivez avec des questions très pointues. Je n'ai pas les réponses à ces techniques de qualité. C'est ce qui a été dit dans la consultation par le présentateur. Oui, je comprends, M. Daou. Vous avez posé la question là-bas? On vous a répondu? Je n'y étais pas parce que je l'ai manqué. Je n'avais pas l'avis public. Ah, vous parlez de la consultation publique ici. OK. Parce que vous étiez à l'Octogone il y a deux minutes. Il faut indiquer clairement que les espaces de chargement et de déchargement deviendront facultatifs. OK. Alors, M. Trottier, est-ce que vous avez une réponse pour le déchargement et le quai de chargement? En double? Sur la mise d'arrange? Parallèles. C'est ça. C'est ça. Alors, ça ne dit pas que… Je comprends ce que M. Trottier dit, c'est qu'il va y avoir une autre façon de pouvoir faire la livraison sans avoir des quai de chargement qui sont strictement réservés à la circulation des camions. C'est ça. Mais la mixité camions-piétons-auto n'est pas toujours bonne? On sait ça. C'est une rue qui est comme ça. C'est une rue commerciale qu'on veut favoriser le piéton. Mais toutes les rues commerciales, ils reçoivent des livraisons et obligatoirement deviennent en conflit avec les voitures et les piétons. De là, l'intérêt d'avoir des zones réservées de chargement et déchargement. C'est votre opinion, M. Dao. C'est que ça ne devienne pas facultatif. C'est pas ça qui a été dit non plus. Bien oui. M. Dao, avez-vous une dernière question? C'est bon? Je vous invite à regarder la consultation. C'était dans les pages. Mais M. Trottier vient de donner l'explication, M. Dao. Vous pourrez en discuter plus longuement après le conseil. Alors, la période de questions étant terminée, on va procéder au conseil. Puis à la fin du conseil, je vais revenir avec ma dernière citoyenne qui s'est inscrite. Ma lumière qui a changé, je vous l'ai dit, c'est que vous l'avez perdue. Vous pourrez voir si ils peuvent la remettre. Oui, oui, je vous l'ai dit, c'est dans la machine. C'est dans la machine. Oui, oui. Mais comme je vous explique au dernier conseil, M. Tremblay, les feux de circulation de dollars, c'est de responsabilité centrale. Alors, il faut faire affaire avec la Ville de Montréal. Mais c'est nous qui va faire ça, là, mais… Mais c'est des familles. Oui.